Bonjour mes boss ladies, bonjour mes boss men, bienvenue sur Réussir avec Linda Kemayu, votre chaîne de succès, votre chaîne de réussite, votre chaîne où l'on vous apprend les règles du succès, les règles de la réussite en société. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez philosophique, donc vraiment asseyez-vous, ouvrez grand les oreilles parce que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, ça rentre dans le cadre du coaching de vie et je suis persuadée que si vous saisissez, si vous saisissez mon message aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir enfin comprendre certaines situations bloquantes de votre vie, vous allez pouvoir enfin saisir certaines opportunités et vous allez pouvoir réussir tout ce que vous entreprenez. Donc mais avant toute chose, je vous prie de cliquer sur abonner ou subscribe à Van Ander, ce qui permettra bien sûr à notre communauté de grandir et de vous produire des sujets de plus en plus attractifs qui vous permettront tout simplement de réussir, vous l'avez compris. Donc mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler des blessures, oui, des blessures que nous tréballons tout au long de notre vie. C'est un contracte même, ces blessures, dès le berceau, dès la naissance. Et la plupart des blessures qu'on développe, on les contracte dès l'âge de deux ans, oui, oui, oui. Ça peut être dingue, mais c'est réel, c'est réel et la plupart du temps, ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'avancer parce que nous n'arrivons pas souvent à nous comprendre. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est complexe, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce qu'il y a des situations que nous traversons dans la vie qui nous échappent et il y a des situations qui nous semblent floues, incompréhensibles, même si c'est nous-mêmes qui nous mettons souvent dans ces situations-là. Donc mesdames et messieurs, je vous assure, nous tous nous tréballons des blessures, des blessures qu'on développe, qui s'accentue, qui s'aggrave avec les coups durs de la vie. Vous voyez, le XXIe siècle est un siècle rude, un siècle de rude concurrence, un siècle bourré de difficultés, le COVID-19 qui est venu en rajouter. On ne sait même plus ce que va être notre avenir, notre devenir, qu'est-ce qu'on va devenir. Mais déjà, travaillons déjà sur nous, travaillons sur notre être, construisons notre être pour être de plus en plus solide, pour affronter ces jours difficiles et braver les obstacles pour réussir quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, je vais venir vous parler des cinq blessures, les cinq blessures que nous tréballons à coup sûr. Je vous le dis, vous en faites partie, moi-même j'en fais partie et j'ai certaines blessures que, voilà, j'ai développées et j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai commencé un long processus de guérison et voilà, je suis sur la bonne voie et j'aimerais que beaucoup d'entre vous le comprennent et que chacun d'entre vous puisse enfin, enfin, enfin avancer. Voilà, c'est un partage. Et pour ceux qui se retrouveront dans les blessures que je vais citer, n'hésitez pas si vous voulez être accompagné lors d'une séance de coaching afin de vraiment mieux percevoir le qui vous êtes et mieux vous reconstruire afin d'avancer. Contactez-moi. Je laisse toujours mes numéros à la fin de chaque poste que je fais sur ma page Facebook. D'ailleurs, le lien se trouve en barre de commentaires. Coach Linda Kemayou. Et voilà, contactez-moi et je me ferai un plaisir de travailler avec vous et de vous accompagner dans ce processus de guérison. Il y a cinq blessures que nous trimballons, mesdames et messieurs, et tout un chacun en a. Je vais commencer par les citer et vous dire comment on développe ces blessures dans la vie. Nous avons la blessure de rejet. Nous avons la blessure de rejet. Et pas plus tard qu'il y a cela, trois samedis, il y a cela, trois samedis lors de mes directs, j'ai eu à aborder des thèmes avec des problématiques de certains internautes parce que vous savez, chaque samedi sur ma page Coach Linda Kemayou, je réalise des directs en fonction des problématiques que je reçois en inbox venant des internautes. Et j'en ai relévé deux qui ont vraiment cette blessure de rejet. Et à cause de ça, ils ont développé des traumatismes et certaines peurs comme la panique en public, la panique à s'exprimer, la peur d'être rejetée tout simplement et la peur d'être dévalorisée en public. et c'est un frein, un total frein dans notre vie du quotidien parce qu'on ne peut rien faire. On a peur de s'exprimer, on a peur de se montrer, on a peur de développer notre potentiel parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de la critique. Donc c'est une blessure qu'on développe tout au long de notre vie et qui arrive même à la naissance. Oui, nous avons la blessure d'abandon. Oui, il y a beaucoup qui souffrent de cette blessure-là. Pas plus tard que ce samedi, j'ai eu une conversation avec un ami qui disait qu'il a, voilà, un de ses potes qui souffre d'abandon. Pourquoi? Parce qu'il avait été abandonné par son père depuis la naissance. Et il a développé un certain traumatisme qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, il ne veut pas non seulement avoir des enfants ni même se marier. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a cette peur-là de recommencer ce cycle vicieux-là, de lui-même abandonner ses enfants ou même sa femme et aussi la peur d'être abandonné en retour. Il y a la peur de l'humiliation. La plupart d'entre nous avons vécu de l'humiliation dès la toute petite enfance. Et moi-même, je vous avais déjà raconté lors d'une vidéo Facebook sur le rejet, l'humiliation. J'avais déjà touché ces problématiques-là que moi-même j'ai vécu de l'humiliation sur ma façon de marcher à l'école primaire, ce qui m'avait beaucoup traumatisée et m'avait poussé à devenir une autre personne, une autre personne que moi-même. Ça m'a mis du temps à encaisser, ça m'a mis du temps pour que je puisse comprendre que voilà, c'est humain. Il faut développer de la compassion, de l'empathie et pouvoir avancer, passer à un autre cap et enfin, enfin s'épanouir. Donc, il y a l'humiliation qui est une blessure qui nous pousse à développer. C'est un masque qui, voilà, fait en sorte que nous ne sommes pas nous-mêmes et c'est dommage. Nous avons la blessure de trahison. Oui, il y a beaucoup qui vivent la trahison, la trahison d'un parent, la trahison d'un conjoint et développent des masques, des masques qui nous nuisent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'avancer. Nous avons l'injustice parce que la plupart d'entre nous sentent souvent qu'ils vivent des situations injustes. Injustes, peu importe l'âge, ça commence dès la toute petite enfance. On a l'impression de vivre des injustices au quotidien, ce qui fait qu'on se transforme à une autre personne, une personne qui n'est pas nous-mêmes, tout simplement pour se protéger. Je suis persuadée que vous vous retrouvez dans cette blessure-là et c'est moi-même, en apprentissage, en tant que côte de vie, que j'ai appris cela et ce qui me permet de développer une certaine compassion, une certaine empathie envers autrui. Et je suis persuadée que la plupart d'entre vous, je ne peux pas rentrer dans les détails, si vous voulez vraiment travailler sur ces blessures qui vous nuisent, parce que ce sont des blessures qui nuisent au quotidien, si vous voulez travailler sur ça, vous savez où me trouver pour des séances de coaching. Ici, je viens vous dire, en quelque sorte, ce qui peut vous bloquer dans votre quotidien, ce qui peut vous bloquer à saisir des opportunités pour réussir dans ce que vous entreprenez. Donc, comment naissent ces blessures ? Ces blessures, sachez déjà qu'on est en étant qui nous sommes. On est en étant qui nous sommes et avec le temps, on comprend qu'être soi-même est compliqué à accepter pour la société. Ça commence par les parents. Les parents veulent tout simplement avoir des enfants et en faire des modèles, des modèles pour la société et la plupart du temps n'acceptent pas qui vous êtes et veulent tout simplement vous changer. Vous allez voir, c'est un parent qui a des enfants et exige que cet enfant va devenir médecin, cet enfant va devenir avocat. Pourtant, vous, vous avez, par exemple, la fibre artistique. Je parle, par exemple, de ce qui m'est arrivé. Ah oui, une anecdote, mon père voulait, tant que je sois médecin, mais moi, je savais que je n'étais pas née pour la médecine. J'avais une certaine fibre artistique qu'on n'acceptait pas. Donc, ce qui a fait en sorte que je développe une autre version qui n'est pas moi et qui est juste une apparence pour la société. Donc, ces blessures-là naissent donc dès la tendre enfance en compagnie de nos parents qui en sont souvent les causes. Les causes de toutes les blessures qu'on peut trimballer tout au long de notre vie. Bien sûr, il y a la société qui va avec. Il y a les situations que nous vivons au quotidien qui aggravent ces blessures-là. Donc, je vous disais qu'on est qui nous sommes. Après, on comprend que la société ne nous accepte pas tel que nous sommes. Et à l'âge de l'adolescence, on se rebelle. On se rebelle parce que la société ne veut pas accepter le qui nous sommes. D'où ces adolescents qui sont en constant conflit avec les parents. Ce n'est pas pour rien. Tout simplement parce que ces adolescents-là ressentent un besoin de se rebeller parce qu'ils ne peuvent pas être qui ils sont. On ne les accepte pas tels qu'ils sont. Et ils sont en situation conflictuelle tout le temps. Tout le temps pour dire que j'existe. Moi, je suis... Voilà qui je suis. Accepte ou vraiment... Ou ne m'emmerde pas. Je parlais comme des adolescents. Vous voyez, on a tous traversé des crises d'adolescence. Donc, la plupart, 90%, je parlais, des adolescents traversent cette phase-là, cette phase conflictuelle avec des parents tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être changés par des parents. Des parents qui sont nés dans une société où dès la tendre enfance, on les a appris que, voilà, une personne réussie, si elle est tante, si elle est avocate, si elle est médecin, pourtant, ce n'est pas ça la réalité. La vraie vie, dans la vraie vie, ce n'est pas vraiment ça. Ce sont que... C'est ce que la société a voulu nous faire croire. Mais ce n'est pas forcément être médecin... Ce n'est pas forcément lorsque vous êtes médecin que vous avez réussi votre vie. Donc, il y a cette phase-là, donc, de révolte. Mais après, après longtemps, après avoir combattu, après avoir voulu affirmer le qui, nous sommes contraints d'abandonner. Et c'est cette phase, donc, de résiliation. On se dit, bon, bref, vu qu'on ne m'accepte pas comme je suis, je me crée, donc, un masque. Un masque qui m'empêche de souffrir. Je souffre, pourquoi ? Parce que je ne suis pas qui je suis. Je ne peux pas vivre en étant qui je suis. Donc, je vais vivre selon la société et me créer, donc, un personnage. Un personnage qui n'est pas moi. C'est pour cela que beaucoup vivent dans cette souffrance-là. et, voilà, font des erreurs. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ils vivent dans un corps étranger. Ils se sentent dans un corps étranger. Oui, mesdames et messieurs, c'est la vérité. Parce qu'on ne veut pas que nous soyons nous-mêmes. On se crée, donc, un personnage de vie. Une apparence. On se crée, donc, un masque. Un masque qui nous accompagne tout au long de notre existence. Et ce masque-là, on le crée par quoi ? Par notre égo. Notre égo nous pousse, donc, à nous créer des masques. Des masques parce que l'égo pense que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas assumer les blessures qui nous animent depuis notre tendre enfance. C'est vrai que c'est compliqué, mais prenez le temps d'aller repenser à ça après cette vidéo et vous comprendrez mieux le sens de mes propos. Donc, notre égo nous pousse à créer ce masque-là. Et avec les cingles, ceux que je vous ai cités, on se façonne, donc, des masques. Et on reflète ça à travers notre apparence physique. Oui, notre apparence physique. Je vais parler de façon vraie parce que sinon, si j'entre dans les détails, ça va être trop long, je vous ai dit, pour ceux qui veulent comprendre vraiment comment reconnaître la blessure et comment commencer le cheminement pour guérir, vous allez me retrouver en inbox tout simplement. Et je vous disais, donc, à fonction des blessures, on développe aussi une apparence physique. Et c'est grâce à cette apparence physique-là qu'on reconnaît souvent ces personnes-là qui ont ces blessures. C'est pour ça que vous allez aller chez les psys. Et au premier coup d'œil, le psy va vous identifier et va plus ou moins comprendre ce qui vous anime, ce que vous traversez et sera à mesure d'avoir de l'empathie, de la compassion et de vous aider à guérir, de même qu'un coach de vie, sans enquêter sur le travail du psychologue, bien sûr. Donc, c'est un peu cela. Et par exemple, je vous ai cité la blessure de rejet. La personne qui essuie un rejet dans la vie depuis la tendre enfance, ça commence depuis la tendre enfance et on développe en fonction des situations qu'on vit, des situations de blocage, des situations de la société. En fonction de ça, on aggrave la blessure. Et vous savez, plus on aggrave une blessure et plus elle est difficile à guérir. Pourquoi? Prenez l'exemple d'une blessure que vous vous faites au pied. J'avais déjà eu ce cas-là. J'avais versé de l'eau chaude. Je vous prends une anecdote de l'eau chaude sur mon pied. Petite. Et en peur que mon père me blâme, j'avais couvert ma blessure. Et en couvrant ma blessure, ma blessure s'est infectée. Et la blessure, en s'infectant, je ne voulais plus voir cette blessure-là tellement elle était laide à regarder et elle faisait mal. Donc, j'avais tendance à cacher cela. Lorsqu'on a découvert cela, il a fallu vraiment du temps. Il a fallu du temps et même une rééducation pour que je puisse guérir de ma blessure qui s'était aggravée. Aggravée quoi? Parce que j'avais caché. c'est lorsque la blessure a commencé à sentir que j'étais contente d'aller raconter à mon père ce qui m'était arrivé et on a atterri en catastrophe à l'hôpital. Et c'est comme ça que, voilà, en voulant cacher ma blessure, j'avais aggravé mon cas et ça a pris du temps pour guérir. J'ai fait au moins deux semaines à la maison parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas marcher et, heureusement pour moi, la blessure a guéri. Mais c'est pour vous dire que lorsque on développe des blessures depuis la tendre enfance, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et qu'on essuie cette non-acceptation de soi, la blessure a tendance à se développer et vu qu'on a développé un masque aussi pour, voilà, paraître en société, on aggrave notre blessure et on ne veut plus voir cette blessure-là et c'est comme ça qu'elle nous crée des problèmes au fur et à mesure qu'on avance et elle nous crée des blocages et c'est ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas réussir parce que nous ne serons pas authentiques. Je vous avais déjà parlé de l'authenticité dans une de mes vidéos Facebook. Donc, la personne, par exemple, qui souffre de rejet va développer une apparence d'une personne maigre. Maigre, pourquoi ? Parce qu'elle a tendance à se cacher. Elle a tendance, vu qu'elle a peur, elle a peur de s'exprimer, elle a peur de paraître, elle a peur d'être ridicule, elle a peur qu'on se moube d'elle. Donc, elle aura tendance à ne pas trop s'alimenter pour ne pas occuper de l'espace en société pour qu'on ne puisse pas la remarquer. De même pour la personne qui souffre d'abandon. Ce sont des personnes qui pensent que tout est contre eux et ils ont tendance à se mettre en retrait. En retrait, tout simplement, pourquoi ? Par peur d'abandon. Donc, ils veulent passer aux oubliettes. Ce sont des gens qui sont encore à tendance maigres, minces, je veux dire, mais je ne peux pas en faire dans les détails. Il y a certains détails, mais je ne peux pas rentrer dedans. C'est juste pour que vous puissiez vous identifier de façon générale. Et par exemple, la personne qui souffre d'humiliation aura tendance à prendre du poids tout simplement parce qu'elle se cache dans la nourriture. Elle se dit, vu que j'ai souffert d'humiliation, vraiment, qu'est-ce que je peux faire ? De toute façon, tout ce que je ferai, on va en rigoler. Donc, ce sont des personnes qui ont tendance à prendre du poids. Des personnes, par exemple, qui souffrent de trahison, ce sont des personnes qui seront très contrôlantes dans tout ce qu'ils m'ont fait. Ils n'auront plus confiance. Ce sont des gens qui n'auront plus confiance et ils auront tendance à vouloir développer ce caractère perfectionniste. Et ils souffriront. Ils souffriront parce qu'ils ne seront pas délégués et pourront développer certaines maladies comme le burn-out. Oui, le burn-out, le surménage. Donc, et la personne, par exemple, qui souffre d'injustice, c'est cette personne qui va devenir rigide. Cette personne aura du mal à accepter ce que l'on va venir lui dire. Cette personne va penser que le monde est contre elle et va développer un caractère strict. Une personne stricte qui est souvent très fine et qui ne va pas aussi être à mesure souvent de déléguer parce qu'elle veut qu'on sente qu'elle est capable de beaucoup de choses. Donc, voilà, vous voyez un peu ce genre de comportement qu'on développe à cause de quoi? À cause de nos blessures, les blessures qu'on trimballe qui ont développé depuis notre temps en France. Et comment faire donc pour déjà commencer notre étape de guérison, c'est de les accepter. Il faut déjà accepter qu'on n'est pas soi, on n'est pas authentique. On vit dans un corps étranger. On vit dans un corps étranger qu'on a façonné depuis notre temps d'enfance dû à la non-acceptation de qui nous sommes déjà par nos propres parents. Et si on accepte ça, on commence à se dire oui, je ne suis pas parfait. On commence à avoir de la compassion pour soi, de l'empathie pour soi et on va développer ce caractère d'amour. Donc, ce caractère d'amour qui va faire en sorte que nous soyons plus indulgents envers le monde qui nous entoure, envers ceux-là qui occupent notre espace. Parce que on va remarquer que plus on se reproche des choses et plus aussi ces choses-là, on va les reprocher aux autres. Ce qu'on n'accepte pas qu'on nous fasse, c'est ce qu'on fait aux autres. C'est pour cela qu'on a tendance à ne pas accepter ce que l'autre fait parce qu'on sait au fond de nous que nous-mêmes faisons cela. Mais nous avons honte de l'avouer, nous avons honte tout simplement parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc, développer cet esprit de compassion, d'empathie envers nous-mêmes permet d'être plus indulgent envers autrui et développer ce caractère d'amour avec grand A qui va nous permettre d'avoir de la compassion, de l'empathie pour autrui. Et ça, c'est le premier cap pour guérir. C'est le premier cap pour, voilà, aller de l'avant. Et pour le processus, pour les étapes de guérison, il faut du temps. Il faut déjà la compréhension de soi et ça, vous ne pourrez malheureusement pas la prendre seul. Il faut avoir un accompagnement et je vous assure, vous allez guérir. Il y a toute une étape. je ne peux pas vous le dire en vidéo. je venais partager avec vous qu'on peut avoir des blocages tout simplement parce qu'on vit avec des blessures qu'on développe et ces blessures-là, on fait en sorte que nous nous façonnons des masques. Ces masques-là qui nous nuisent tout simplement au quotidien et qui font en sorte que nous ne soyons pas authentiques. Donc, voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris et j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous alliez vous poser des questions. Vous prenez un carnet, un stylo et vous listez un peu ce que vous avez traversé depuis l'attendre enfance. Est-ce que vous vivez de l'embandon? Est-ce que vous vivez du rejet? Est-ce que vous êtes victime d'humiliation? Vous êtes victime de trahison, d'injustice? Faites un résumé de votre ressenti après cette vidéo et après, dites-vous, est-ce que la façon de m'alimenter a un lien avec la blessure que je traîne-balle depuis ma tendre enfance? Si c'est ça, dites-vous, je m'accepte. Ça va être difficile parce que tout cela a un lien avec un de vos proches. On développe certaines blessures depuis la tendre enfance à cause d'un proche qui peut être un parent. Et déjà, pardonnez-vous d'avoir en voulu à cette personne-là qui a fait en sorte que vous puissiez développer cela et ayez de la compassion pour vous-même, de l'amour. Parce que lorsque, par exemple, je prends l'exemple de la blessure d'humiliation, cette personne qui vit de l'humiliation et qui va ne plus s'éteindre, parce que lorsqu'on est humilié au quotidien, lorsqu'on est raillé au quotidien, on commence à se détester. Et le fait de prendre du poids, le fait de ne pas prendre, de ne pas prendre du temps pour prendre soin de soi, c'est tout simplement un reflet de ce que nous ressentons pour nous-mêmes. On ne sait pas. On accompagne donc cela, ce ressenti avec cette façon de manger excessivement pour que notre corps reflète ce que nous pensons même nous-mêmes de nous. C'est pour cela que voilà, on se développe un corps que nous-mêmes n'aimons pas et nous serons convaincus que les autres ne n'aimeront pas également ce corps-là. Donc, si vous vous reconnaissez, acceptez que vous traversez et que vous avez traversé cette blessure-là. Acceptez que vous êtes façonné cette carapace. Ayez de l'empathie, de la compassion envers vous et envers autrui. Développez cet amour et commencez le cheminement vers la guérison. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire dans ma vidéo d'aujourd'hui. C'était un peu philosophique, mais je vous assure, ça va vous aider. Ça va vous aider énormément et vous savez où me trouver si vous voulez en parler, si vous voulez que nous travaillions sur ça. Voilà, you are welcome, ladies, you are welcome, guys. Voilà, donc c'était un peu ça. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine parce que nous sommes mercredi et nous nous retrouvons tous les jours, bien sûr, pour nos postes du quotidien sur ma page de coach Linda Kemayou et également le mercredi ici, ici, sur ici avec Linda Kemayou 16h30 et le vendredi 16h30 le samedi, bien sûr, le direct à partir de 18h sur ma page coach Linda Kemayou. D'ici là, je vous souhaite bonne fin de semaine et prenez soin de vous. Bye, bye. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada